Alors ? Alors ? C'est 10 dollars ! Oh, monsieur, mais je n'ai que ces quelques petites pièces. Ça, c'est pas mon problème. Alors, pour ces pièces, je peux vous donner... ceci. Oh ! Allez, poussez-vous, madame. Ne restez pas au milieu du chemin. Dégage ! Bonjour. Salut. Est-ce que vous avez des concombres ? Hein ? Est-ce que vous avez des concombres ? Bien sûr. Alors, il y a des grands, des lents et des épais. C'est exactement comme ça que je les aime. Vous pouvez m'en mettre, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, ça fera... 20 dollars. Il sent... bien frais... et juteux. Si vous le dites... Au revoir. Eh ben... Que puis-je pour vous, beauté ? Qu'est-ce que vous regardez ? Disons que... Les beautés comme vous, avec ces gros melons... Et ces énormes papayes... Ne viennent pas souvent par ici. Faites-moi le plaisir de me respecter. Vous feriez mieux de travailler, au lieu de manquer de respect comme ça aux femmes. C'est comme ça que je les aime, féroce. Bonjour. J'aimerais acheter des concombres. Alors... Prenez, payez et partez. Je pensais que les gens étaient bien traités ici. Ou parce que... Je ne suis pas une belle dame. Si vous n'achetez pas... Eh ben partez. Mademoiselle... Je vous en supplie, aidez-moi. Je n'ai absolument rien à donner à manger à mon petit-fils. Je n'ai pas d'argent. Et il ne peut compter que sur moi. Ma fille... Est décédée. Et c'est moi qui ai la responsabilité de mon petit-fils. Calmez-vous, madame. Ne vous inquiétez pas. Regardez. J'espère que ceci pourra vous aider. Oh, merci beaucoup. Quel est votre nom ? Je sais que vous voulez les clients avec cette balance. Beaucoup de gens l'ont déjà remarqué. Je vous préviens. Faites très attention à la façon dont vous me parlez. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Très bien. Au fait, je suis à la recherche d'un travail. On m'a dit que vous avez plusieurs entreprises et que vous pourriez m'aider. Dites-moi, qui vous a parlé de moi ? Vous savez, tout le monde vous connaît ici. Pour être honnête, j'ai une femme et un enfant malade. J'ai cherché du travail partout, mais je n'ai rien trouvé. Monsieur, donnez-moi une chance. Je ferai n'importe quoi. Eh bien, bien sûr, mon ami. En ce moment, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper du rayon légumes. Je ne sais pas si ce poste vous convient. Bien sûr. Merci beaucoup. Dans ce cas, vous allez tout de suite commencer demain. Oui, demain. Je viendrai très tôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Je m'en balance. Je m'appelle Blanca. Mademoiselle, vous êtes comme un ange, tout droit venu du ciel. Madame, venez avec moi, chez le maraîcher. Je sais qu'il vous a maltraités. J'ai tout vu. Et il faut qu'on arrange ça. Mais quel culot ! Et alors ? Excusez-moi de vous interrompre. Mais vous, vous devez faire vos excuses à Madame Blanca. Vous avez été impoli avec elle. Je ne dois rien à personne. Vous êtes cinglés. Monsieur Julio. Comment allez-vous ? Comment voulez-vous que j'aille ? C'est incroyable. Je vous ai donné une chance. Je sais quel genre de personnes vous êtes. J'ai enquêté. Et vous n'avez jamais eu de femmes. Ni d'enfants. Et j'observe comment vous traitez tout le monde dans ce magasin. Donc, vous êtes virés. Monsieur Julio. Je n'ai voulu personne. Et pour celui de la dame. C'était un malentendu. Un malentendu. J'ai vu par mes yeux comment vous l'avez volé avec cette balance. Alors dégagez. Sinon, j'appelle la police. Vous allez regretter de m'avoir mis dehors. Vraiment. Je plaisantais. Je m'en vais. Calme-toi, mon frère. Les mauvaises personnes ont toujours tôt ou tard ce qu'elles méritent. Mon frère. Madame Blanca. Elle, elle mérite de travailler ici. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Tu as raison, ma sœur. À partir de maintenant, tu vas t'occuper de mes affaires. Madame Blanca. Profitez de cette opportunité que ma sœur vous donne. Et je sais que vous êtes une bonne personne. Puisse le bon Dieu vous aider. Et je voudrais vous dire quelque chose. Restez toujours humble. Merci beaucoup pour cette immense opportunité. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mon petit-fils. Merci, Seigneur.